100 milliards, c'est le nombre d'étoiles dans notre galaxie, c'est aussi le nombre de neurones dans chacun des cerveaux ici présents. Chaque jour, c'est grâce à eux que nous pensons, que nous ressentons, que nous agissons. Malheureusement, il arrive qu'un trou noir emporte les étoiles de notre cerveau. Vous connaissez tous la maladie d'Alzheimer. Pour mieux la soigner, il faut d'abord mieux comprendre comment notre cerveau fonctionne. En ce moment même, vous m'écoutez. Eh bien, ce sont les neurones qui se trouvent dans l'air auditive, ici, qui s'activent en premier. Ces neurones qui s'activent ont besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner. Pour satisfaire cet appétit énergétique, les vaisseaux sanguins qui sont autour vont apporter plus de sang pour nourrir les neurones. Cette relation entre les neurones et les vaisseaux sanguins dans notre cerveau, on l'appelle le couplage neurovasculaire, comme un couple d'amoureux. Ce couple neurone-vaisseau est connu, mais leur relation intime reste mystérieuse. Ce mystère nous passionne pour deux excellentes raisons. La première, pour étudier le cerveau, nous, chercheurs et médecins, utilisons une technique appelée l'IRM fonctionnelle. L'IRM est capable de détecter l'activité de votre cerveau, mais elle ne voit pas directement vos neurones s'agiter. Elle voit le flux sanguin qui augmente autour des neurones en activité, la conséquence du fameux couplage neurovasculaire. La deuxième raison d'explorer l'intimité de ce couple, on sait que l'une des premières manifestations de la maladie d'Alzheimer, c'est une détérioration de cette relation, comme s'ils avaient oublié leur amour. Vous en conviendrez, je me dois de m'immiscer dans l'intimité de ce couple. Pour réaliser cette œuvre, mes plus fidèles acolytes sont des souris, des souris très spéciales, génétiquement modifiées pour que leurs neurones émettent de la lumière quand ils s'activent, comme les étoiles. Évidemment, pour voir cette lumière, je dois avoir accès à leur cerveau. Sous anesthésie, je remplace une partie de leur crâne par un verre transparent. Rassurez-vous, je fais très très attention à ce qu'elles ne souffrent absolument pas au réveil. Cette fenêtre sur le cerveau me permet également de mesurer la quantité de sang dans les vaisseaux, puisque je les vois. J'ai maintenant tous les outils en main. Je détermine la relation neurone-vaisseau en stimulant le cerveau de la souris grâce à une odeur, celle d'un bout de fromage par exemple. Évidemment, plus le fromage est fort, plus les neurones sont actifs, plus les vaisseaux apportent de sang pour les nourrir. Mais après un fromage très très fort, je vois que les vaisseaux continuent à apporter du sang sans plus se soucier du tout de suivre les neurones. À partir de ce seuil, j'ai réussi à mesurer que le couplage changeait. Rappelez-vous, le couplage neurovasculaire change aussi très tôt dans la maladie d'Alzheimer, sans qu'on sache ni comment ni pourquoi. Maintenant que je sais que je peux détecter et mesurer des changements quand tout va bien, je vais pouvoir m'attaquer à détecter et mesurer ces changements quand tout commence à aller mal. Et j'espère aider à faire que demain, Alzheimer ne nous fasse plus oublier l'amour que l'on se porte.